Ah, bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Avez-vous regardé le galard de la disque hier? Ah, gang de chanceux. Moi, je l'ai vu. Parlons maintenant de choses intéressantes. 1er janvier 2000. Oui, la plupart d'entre nous seront probablement morts, mais pour les vivants qui voudront prendre l'autobus, ça n'ira pas mieux. Et pourquoi? Je vous explique. Parce que les tarifs seront augmentés. La cam passera de 46 à 47 $ et l'étiquette individuelle de 6 pour 8,25 à 6 pour 8,25! Bon, là, c'est vrai, il n'y a pas d'augmentation de prix pour l'étiquette individuelle, mais ça a passé très, très proche. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous, monsieur et madame Johnny, tout le monde, là? Ça, ça veut dire moins d'argent dans nos poches, évidemment, et plus de poches sur nos routes. Parlons de poches. Il y en a-tu parmi vous qui ont regardé le galard de la disque hier? Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je peux le décrire très facilement en deux mots. Plas, tachier. Après trois heures de faux appels sur le cellulaire de Veyro, j'ai su ce que pouvait ressentir un saut l'inconsolable. Mais revenons quand même à l'augmentation de chauffards sur les routes à cause de la hausse de tarifs de la STCUM. Bien, c'est une bonne chose, parce que plus de chauffards signifie plus d'émissions sensationnalistes sur les mauvais conducteurs, diffusées à heures de grande écoute à la télévision. Et là, je sais, essayez même pas, vous adorez ce genre d'émissions-là. Oui, je vous vois trippinger devant votre TV. Toi, Mathilde. Et toi aussi, la belle-marie. Et toi, Benjamin le rêveur. Ah non, j'écoute pas ça, moi, des émissions de catastrophes. Ça sera tellement vulgaire, tu sais. Moi, j'écoute juste des beaux programmes édifiants, comme Le Point, puis Second Regard. Allez donc, Tochelia, vous aimez ça, ces programmes-là, comme des fous. Brigitte Bardot en remet. L'ex-jolie Starlette, maintenant premier au rang de bouffie des plaisantes, ne veut plus que les Sud-Coréens mangent du chien. Franchement, de quoi je me mêle? Ils aiment ça, du chien, eux, ça les regarde. Caline, leur font pas mal, ils les mangent. Moi, je suis un propriétaire de chien, hein. Et si une petite Sud-Coréenne s'offrait pour me manger le pitou, je dirais pas non, moi. Et je ne suis pas le seul comme ça, la preuve. Les Sud-Coréens se sont trouvés un allié de taille parmi les compatrières de Mme Bardot pour défendre leurs habitudes culinaires. Bon, je veux bien sûr évidemment parler du troubadour des Bouchoux, le célèbre Henri Dès, qui a composé à l'attention des petits Français une chanson qui vante la joie de manger un chien. Et il est avec nous ce soir, ici même, en studio, mesdames et messieurs, Henri Dès. En Corée, quand on est servi, il faut dire un grand merci parce que les rillets, c'est dur à pogner, mais un courotis, c'est vraiment exquis. Une boulette de pitou, un chichu au barbecue, oui, Tintin avait bon goût quand il a mangé Milou. Le Doberman goûte la banane et le chihuahua les petits pois. Une bonne cuisse du chien saucisse et le caniche, on le liche. Quand ton chien fait encore la belle, il faut lui ajouter du sel. Quand ton chien bouge encore la queue, faut le faire bouillir encore un petit peu. Faut le faire bouillir encore un petit peu. Faut le faire bouillir encore un petit peu. Henri Dès. Merci infiniment, M. Dès. Eh bien, la Terre a tremblé dans les Laurentides hier alors qu'un séisme de 4,2 sur l'échelle de Richter a secoué tout le nord de Montréal dans un périmètre de 100 kilomètres. Et là, je vous dis que les Laurentiens et les Laurentiennes se sont énervés. Ça se peut-tu? Je n'ai pas d'image, là. Mais grâce à la magie de la télévision, moi, je vais vous montrer ce qu'est un séisme de 4,2 sur l'échelle de Richter. Regardez bien. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi ça méritait un reportage de fond. Eh bien, c'est ce qu'a fait Isabelle Maréchal qui, c'est maintenant officiel, a été élue par le magazine Sejour, l'une des 25 femmes les plus sexées du Québec. J'ai d'ailleurs la photo ici que je vous montre à l'instant. C'est bizarre, hein, parce qu'elle ne se ressemble pas du tout là-dessus, Isabelle. Elle n'a pas la langue de même dans les copines. Ah, ce n'est pas le Sejour! C'est un autre magazine! Ah, là, je suis génie! Ah, je suis génie! Qu'importe! Bravo, Isabelle! On regarde vos images, maintenant. Ah, je suis méde. Après le tremblement de terre au Saguenay en 88 et celui de San Francisco en 89, voici Moronites 99. Voici la terre qui a tremblé hier, prenant tout le monde par surprise dans cette petite localité de Moronites qui en a pourtant vu d'autres. Un tremblement de terre qui prend toute sa signification à l'aube de l'an 2000. Ah, oui, oui, oui. La planète Terre, elle nous avertit que... Ah, elle peut nous avoir à un moment donné. Ça veut dire que le monde est dans une situation précaire. Seule la fin du monde qui, justement, passait par là, vous présente ces images exclusives du cataclysmique.